Vous plairait-il d'être ambassadeur ou ambassadrice ? Curieuse proposition, direz-vous, et d'autant plus inhabituelle qu'une telle situation ne se trouve pas dans les fichiers de l'Agence Nationale pour l'Emploi, ni dans les annonces des journaux. Et pourtant, c'est la proposition que le Seigneur fait à tous les chrétiens, selon la définition biblique du terme, remplir les fonctions d'ambassadeur de Jésus-Christ. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un ambassadeur ? L'un de nos dictionnaires en donne la définition suivante. Représentant d'un État à l'étranger, chargé de mission. Représentant d'un État. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 20, l'apôtre Saint Paul dit que notre cité à nous, chrétiens, est dans les cieux. Une transcription moderne dit « notre patrie ». Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, le même apôtre précise que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et c'est de cette maison, de cette cité, de cette patrie céleste, que nous sommes appelés à être les ambassadeurs. Mais revenons à la définition. Ambassadeurs, représentants d'un État à l'étranger. Pour un Français, par exemple, l'étranger, c'est la Suisse ou l'Italie. Pour un Suisse, c'est la France ou l'Angleterre. Mais pour un chrétien, où se trouve l'étranger ? En parlant de ses disciples, Jésus disait « Ils sont dans le monde », Jean, chapitre 17, verset 11. Et plus loin, « Ils ne sont pas du monde », verset 16. Être dans le monde, mais sans être du monde, c'est cela, être à l'étranger, pour un chrétien. Certes, nous vivons dans le monde, mais nous devons rester étrangers à l'esprit du monde, à sa mentalité, à ses convoitises, à son orgueil, selon les exhortations de l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 2. Et dans ce monde auquel nous sommes liés par notre vie professionnelle et sociale, nous sommes appelés à remplir les fonctions d'ambassadeurs de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, lui, précise que nous sommes non seulement étrangers, mais aussi voyageurs sur la terre. Un Pierre, chapitre 2, verset 11. Alors, amis chrétiens, posons-nous la question. Dans ce monde, nous sentons-nous vraiment comme à l'étranger, ou au contraire, nous sentons-nous bien chez nous ? Si tel était le cas, il serait temps de nous remettre en question. Nos camarades d'études, nos collègues de travail, par exemple, nous connaissent-ils comme ambassadeurs de Christ, ou avons-nous peur de nous compromettre ? Le courage, la détermination sont pourtant des qualités que l'on attend d'un ambassadeur. Si nous tenons notre rang de chrétien, si nous allons jusqu'au bout de nos convictions, nous rencontrerons peut-être l'ironie de la part de certains, mais d'autres nous respecteront et même nous apprécieront. Comme ambassadeurs de Jésus-Christ, nous sommes chargés, et c'est encore l'apôtre Pierre qui le précise, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Un Pierre, chapitre 2, verset 9. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis la résurrection, je suis le bon berger, je suis le pain vivant descendu du ciel. » « Tant de vertus que nous vous annonçons aujourd'hui, à vous qui ne les connaissez pas encore. » Si donc vous vous sentez seul, faible et désemparé, si vous avez l'impression que le chemin que vous suivez vous conduit à l'abîme, si vous êtes dégoûté du mensonge et de l'hypocrisie, si vous avez peur de la mort, si vous êtes assailli par des pensées morbides voire suicidaires, et si votre âme est affamée de justice et de vérité, alors tournez-vous résolument vers Jésus-Christ. « Si vous êtes accablés de soucis, écoutez celui qui vous invite. » « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Si vous êtes préoccupés par le commencement et la fin de toute chose, Jésus vous dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Apocalypse, chapitre 22, verset 13. « En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Colossiens, chapitre 2, verset 3. « Et si vous êtes angoissés par les sombres nuages qui s'amoncèlent à l'horizon, c'est encore vers Jésus-Christ que vous devez vous tourner, car il est l'étoile brillante du matin. » Apocalypse, chapitre 22, verset 16. « Laissez-le donc éclairer votre avenir. » Chers auditeurs, ne pensez-vous pas qu'un tel Dieu, possédant par essence toutes les vertus, puisse vraiment répondre à toutes les aspirations de votre âme et lui apporter le bonheur après lequel elle soupire ? » L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, « Nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. » De Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Et quelle est cette exhortation ? Nous la trouvons dans la suite du verset. « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Quand est-il nécessaire de se réconcilier avec quelqu'un ? Quand il y a guerre, séparation, et c'est bien notre cas. Par nature, l'homme est en guerre avec Dieu. À cause de sa nature pécheresse, il est séparé de lui. Il y a 28 siècles, le prophète Esaïe s'écriait déjà, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Esaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. « Mais, direz-vous, je ne suis pas un criminel. » Non, vous n'êtes pas un criminel, du moins, pas encore. Mais peut-être n'allez-vous pas tarder à le devenir. Si vous refusez de vous réconcilier avec Dieu, vous allez devenir le propre assassin de votre âme. En effet, si vous rejetez la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, vous vous maintenez sous sa condamnation. Péché, condamnation, ce sont des termes que l'on n'aime plus guère entendre aujourd'hui. Certains les trouvent choquants ou périmés, d'autres préfèrent les ignorer. Mais il n'en demeure pas moins d'une accablante réalité. Comme l'écrit Willem Bush dans son excellent ouvrage intitulé « Jésus, notre destin », il vous faut choisir. Ou bien c'est vous qui payez pour votre péché en enfer, et c'est dans ce cas que vous devenez le propre assassin de votre âme, ou bien vous venez à Jésus en disant, « Seigneur Jésus, je veux accepter le prix que tu as payé pour moi. » Alors, comment pouvons-nous nous réconcilier avec Dieu ? La réponse se trouve dans la suite du texte que nous avons cité tout à l'heure. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, s'est chargé de nos péchés sur la croix du calvaire. Il a reçu à notre place le châtiment que nous méritons, et dès l'instant où nous croyons que cet acte expiatoire a été accompli pour nous, nous sommes réconciliés avec Dieu. » Être réconciliés avec Dieu, c'est cela être chrétien, selon la définition biblique du terme. Comme ambassadeurs de Jésus-Christ, voilà le message que nous sommes appelés à transmettre à nos semblables. Si donc vous n'êtes pas encore réconciliés avec Dieu, nous joignons nos supplications à celles de l'apôtre Paul. Soyez réconciliés avec Dieu en acceptant le médiateur de votre réconciliation, Jésus votre Sauveur, qui a tout accompli pour le salut de votre âme. Puis, pleinement convaincus de ce message que vous aurez accepté pour vous-mêmes, devenez à votre tour des ambassadeurs de Jésus-Christ, des ambassadeurs de la réconciliation. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu souhaite faire de ceux qui se sont réconciliés avec lui, ses ambassadeurs. L'apôtre Paul, qui écrivait aux Corinthiens, « Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ », déclare aussi dans cette même épître, « Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » De Corinthiens, chapitre 3, verset 6 Qu'est-ce qu'un ministre ? Tout simplement celui dont on se sert pour exécuter une chose. Dieu veut donc se servir de nous pour faire connaître aux hommes la merveilleuse alliance qu'il désire traiter avec chacun d'eux. Certaines personnes acceptent de croire à l'existence d'un Dieu créateur, mais elles pensent qu'après avoir créé l'univers et le genre humain, il s'est définitivement retiré dans ses demeures célestes, ayant bien d'autres choses à faire qu'à s'occuper de ses créatures. Piètre idée de Dieu, ne trouvez-vous pas ? Et de plus, injurieuse. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, dit l'Éternel par la voix du prophète Esaïe, chapitre 49, verset 15 Quoiqu'en pensent certains, Dieu est avant tout un Dieu de communication, et traiter une alliance est une façon de communiquer. C'est ainsi qu'il fit alliance avec Adam et Ève. Cette alliance en Éden réglait la vie de l'homme dans l'état d'innocence, mais elle fut rompue par le péché de nos premiers parents. Après les avoir chassés du paradis à cause de leur désobéissance, Dieu traita néanmoins une seconde alliance avec eux. Alliance qui, tout en conditionnant la vie de l'homme pécheur, contenait la promesse d'un rédempteur. Plus tard, Dieu fit alliance avec Noé, s'engageant à ne plus détruire la terre par un nouveau déluge. L'arc-en-ciel devint alors le signe de cette alliance qui réaffirmait les conditions de vie imposées à l'homme déchu et instituait le principe du gouvernement humain. Dieu fit aussi alliance avec Abraham en ces termes « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Genèse chapitre 12 verset 2 L'existence du peuple d'Israël est la preuve que cet engagement divin a été tenu. Avec Israël constitué en nation, Dieu fit alliance à deux reprises. La première alliance, au Mont Sinaï, comportait trois éléments essentiels formant ce qu'on appelle la loi de Moïse. Ce sont les commandements, expression de la juste volonté de Dieu, les lois civiles régissant la vie sociale d'Israël et les ordonnances réglant sa vie religieuse. La seconde alliance précisait les conditions d'entrée d'Israël en terre promise, c'est-à-dire dans le pays de Canaan. Hélas, l'histoire de ce peuple révèle qu'à l'exemple d'Adam, il ne fut point fidèle à l'Éternel. Dieu fit également alliance avec le roi David, l'assurant de la pérennité de son règne sur le trône d'Israël. Et enfin, dernière des huit grandes alliances mentionnées dans la Bible, Dieu propose à tout homme une alliance nouvelle, fondée sur le sacrifice de Christ, alliance définitive et irrévocable qui assure la félicité éternelle de tous les rachetés. Parlant de l'alliance que Dieu avait traitée avec lui, David disait, « Il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité. » De Samuel, chapitre 23, verset 5. Ces termes peuvent également s'appliquer à la nouvelle alliance que Dieu veut traiter avec tout homme. « Il a fait avec moi une alliance éternelle. » Cette alliance, en effet, ne peut être qu'éternelle, puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. En tout point bien réglé. Sur la croix, après s'être chargé de nos péchés et avoir reçu le châtiment de Dieu à notre place, Jésus ne s'est-il pas écrié, « Tout est accompli. » Oui, mes chers auditeurs, tout a été accompli par Jésus à Golgotha. Il a pleinement satisfait à toutes les exigences de la justice divine. Vous n'avez rien à ajouter. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Permettez une illustration. Si quelqu'un, par exemple, vous faisait cadeau d'une maison, accepteriez-vous, après que cette maison fût devenue votre propriété personnelle, que le constructeur vienne exiger de vous des traites pour son paiement ? Non, bien sûr, puisqu'elle vous a été offerte. Alors, puisque Jésus a tout accompli pour votre salut et qu'il vous l'offre par grâce, puisqu'il a payé le prix de votre rachat, pourquoi accepteriez-vous que certaines théories religieuses exigent de vous les traites de vos bonnes œuvres, de vos mérites et de vos pénitences ? L'Écriture est formelle, nous l'avons vu, ce n'est point par les œuvres, c'est le don de Dieu, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Un don, une grâce, ne se mérite ni ne s'achète, mais s'accepte tout simplement avec reconnaissance. La seule condition pour l'homme, je le répète, la seule condition d'accès à cette alliance, c'est la foi, la foi en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Mais qui prouve que tout a été réellement accompli ? La preuve que tout a été réellement accompli pour notre salut, c'est le sang que Jésus a versé sur la croix, son propre sang, qu'il appelle lui-même « Le sang de l'alliance répandue pour le pardon des péchés » Matthieu chapitre 26 verset 28 Le sang de Jésus-Christ d'une part et votre foi de l'autre. Voilà les bases de cette nouvelle alliance. La part de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. La part de l'homme, c'est la foi. Avant de poursuivre, je vous invite à réfléchir à la question capitale de votre salut éternel. Une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Offrant pleine sécurité. Parce qu'elle nous est proposée par Dieu lui-même et que nous en trouvons les termes précis dans les saintes Écritures. C'est en cela que l'alliance que Dieu nous propose diffère des alliances et des contrats humains. Avec Dieu, pas de surprise désagréable, pas de déception. Il vous est peut-être arrivé de signer un contrat d'assurance, par exemple, et lors d'un sinistre d'avoir le désagrément de constater que les dédommagements sont inférieurs à ce que vous aviez pensé. Ah, il n'y a pas eu de tromperie. Le cas était prévu dans le contrat. mais c'était écrit en si petit caractère que vous n'y avez pas pris garde. Avec Dieu, rien de semblable. La signature de votre foi peut se poser en toute sécurité au bas de la page des promesses de Dieu. Et c'est de cette merveilleuse alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité que Dieu nous invite à être les ministres. Dans le monde politique, un ministre ne garde pas toujours très longtemps son portefeuille. Si le gouvernement change, il doit souvent quitter son poste. Autre inconvénient, le nombre des ministres est variable et toujours limité. Aucun de ces ennuis pour les ministres de la nouvelle alliance. Le gouvernement ne change jamais. Jésus-Christ est notre seul maître et seigneur pour l'éternité. Le nombre des ministres est illimité et ceux qui acceptent ce ministère peuvent l'exercer pendant toute leur vie. Puissions-nous être, comme le souhaite l'apôtre Paul, de bons ministres de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine, 1 Timothée chapitre 4, verset 6, et que Dieu nous accorde la grâce de bien remplir le ministère qu'il nous a confié. Lors des précédentes émissions, nous avons vu que la mission du chrétien est d'être ambassadeur de Jésus-Christ ou encore ministre de la nouvelle alliance. Considérons aujourd'hui sa mission en qualité de témoin. De Jean-Baptiste, il est écrit « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Jean chapitre 1, verset 7 A ses disciples, réunis après sa résurrection, Jésus avait promis « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte chapitre 1, verset 8 Un témoin est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut en faire le rapport. Les apôtres, Matthieu, Luc et Jean, par exemple, ont vu Jésus-Christ, ont entendu ses paroles, suivi son enseignement, assisté à sa crucifixion, constaté sa résurrection et son ascension dans la gloire céleste, et ils en ont fait le rapport dans les évangiles. Mais direz-vous, justement, moi, je n'ai pas vu Jésus-Christ, je ne peux donc pas être son témoin. C'est là qu'intervient la foi, mes chers auditeurs. En effet, selon la définition biblique, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu, chapitre 11, verset 1 J'espère que Dieu existe, mais seule la foi m'en donne la ferme assurance. Je ne vois pas Dieu, personne d'ailleurs ne l'a jamais vu, mais la foi me donne la démonstration de son existence et de sa toute puissance. Une foi personnelle, bien sûr, et non pas une croyance collective. Une question se pose alors. Comment acquérir la foi sans laquelle, nous dit par ailleurs l'écriture, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreu, chapitre 11, verset 6 Pensez-vous pouvoir devenir un bon jardinier en vous plongeant dans le manuel du parfait mécanicien ou espérez-vous comprendre quelque chose aux mathématiques modernes en étudiant la grammaire japonaise ? Comportement ridicule, direz-vous. C'est hélas celui de beaucoup de nos semblables face aux problèmes de la foi. Ils perdent leur temps à étudier une foule d'ouvrages religieux, philosophiques, littéraires ou scientifiques et négligent le seul livre véritablement spécifique de la foi, la Bible, qui est la parole même de Dieu. Elle seule peut éclairer l'esprit humain et répondre à toutes ses questions relatives à la foi. L'apôtre Paul est formel à ce sujet. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. Nous voyons ainsi que la foi émane de la Bible même, de la parole de Dieu. Les deux sont indissociables. La Bible a justement été écrite pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Jean, chapitre 20, verset 31. Non, Dieu ne se révélera pas à vous par des songes, des visions, des apparitions, des manifestations étranges ou des langues incompréhensibles, mais uniquement par la Bible, sa parole qu'il a rendue accessible à tout être humain. Nous avons déclaré que la Bible est la parole de Dieu. Nous précisons qu'elle l'est dans sa totalité, sans restriction d'aucune sorte, et nous insistons sur le fait qu'il n'y a que la Bible qui soit véritablement la parole de Dieu. Avec les apôtres, nous confirmons qu'elle n'est pas le fruit d'une volonté ni d'une imagination humaine, de Pierre, chapitre 1, verset 20 et 21, mais qu'elle est toute inspirée de Dieu, de Timothée, chapitre 3, verset 16, qu'elle est vivante et efficace, Hébreu, chapitre 4, verset 12, qu'elle ne peut être anéantie, Jean, chapitre 10, verset 35, mais qu'elle demeure éternellement, un Pierre, chapitre 1, verset 25. De même que Bible et foi sont liées, foi et témoignage le sont également. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains, chapitre 10, verset 9 et 10, quand vous pourrez dire de toute la conviction dont vous êtes capables, oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort pour moi sur la croix, il est réellement ressuscité et vivant dans la gloire du ciel, j'en suis témoin. Alors, vous aurez vraiment la foi qui sauve, vous serez un chrétien authentique, apte à remplir la mission de témoin que Dieu veut vous confier. Si nous revenons à ce qui est dit de Jean-Baptiste dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, nous voyons qu'il est précisé « Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Verset 8 Vous avez peut-être déjà remarqué dans certains procès des témoins qui aiment à se faire valoir. Se souciant fort peu de l'accusé, ils jouent les vedettes, cherchent à polariser l'attention des jurés et du public et quittent la barre très fiers de l'effet qu'ils ont cru produire. Qu'il n'en soit pas ainsi de notre témoignage, amis chrétiens. Jean-Baptiste ne se faisait pas passer pour la lumière, il ne jouait pas à la lumière, mais il rendait fidèlement témoignage à Jésus-Christ, la lumière du monde, afin que ses auditeurs laissent entrer cette lumière divine dans leur âme. Par ailleurs, vous savez que dans un procès, il y a des témoins à charge et des témoins à décharge. Un témoin à charge est un témoin qui accable l'accusé, qui témoigne contre lui, qui fait un rapport confirmant sa culpabilité. Jésus-Christ n'est-il pas le grand accusé de notre époque ? Et n'avons-nous pas été parfois, par notre caractère ou notre comportement, des témoins à charge à l'égard du Seigneur ? N'avons-nous pas ainsi majoré les accusations que nos semblables portent contre lui ? Comment ? Un tel se dit chrétien et il ose parler et agir de la sorte ? Jamais je ne croirai en Dieu. J'ai été trop déçu des chrétiens. Ce sont certainement des remarques que vous avez déjà entendues. Si quelqu'un parmi vous, mes chers auditeurs, avait à se plaindre des chrétiens, permettez-moi de vous demander, vous avez été déçu des chrétiens, mais l'avez-vous été de Jésus-Christ ? Le fait que vous ayez été déçu des chrétiens ne sera cependant pas une excuse suffisante lorsque vous comparaitrez devant Dieu, car chacun rendra compte pour lui-même. Romains, chapitre 14, verset 12. Que le Seigneur nous fasse la grâce, amis chrétiens, de ne jamais être des témoins à charge, mais toujours des témoins à décharge, plaidant de tout leur cœur et défendant de toute leur force la cause du Seigneur. Oui, Jésus-Christ est le grand accusé de notre époque. Certains l'accusent de ne pas exister, d'autres le rendent responsable de tout leur malheur. Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de guerres, de crimes, d'injustices, de misères. Est-ce là ce que vous pensez, ce dont vous vous plaignez ? Oui, il y a des guerres, des injustices, mais est-ce une raison suffisante pour mettre en cause l'existence de Dieu et sa toute-puissance ? Oui, vous avez eu des malheurs, vous avez beaucoup souffert, mais est-il juste d'en rendre Dieu responsable ? Laissez-le plutôt vous apporter son secours, sa consolation, sa paternelle sollicitude. Avant de terminer, je voudrais encore rendre hommage à une race de témoins qui forcent notre admiration et notre respect. Ce sont les témoins du Seigneur qui souffrent pour leur foi, qui sont traînés devant des tribunaux, jetés dans des prisons, torturés, et qui restent fidèles. Devant eux, nous nous sentons bien misérables. Ne les oublions pas dans nos prières. Et puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ceux-là et tous ceux qui nous ont précédés, patriarches, prophètes, apôtres, martyres et tous les autres, rejetons, comme nous y invite l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ambassadeurs, ministres, témoins, quelle que soit la mission que nous exercions, nous ne sommes jamais que des serviteurs. D'ailleurs, dans le monde, les ambassadeurs et les ministres sont appelés les grands serviteurs de l'État. L'apôtre Paul, vaillant ambassadeur de Jésus-Christ, ministres aîlés de la Nouvelle Alliance et fidèles témoins de l'Évangile, demandent bien qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Un Corinthien, chapitre 4, verset 1. En acceptant d'être serviteurs, nous ne faisons que suivre l'exemple de notre divin maître qui a dit lui-même qu'il était venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup, ce que confirme l'apôtre Paul quand il nous invite à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparu comme un vrai homme et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8. Certains voudraient bien servir le Seigneur, mais à condition d'être tout de suite nommés directeurs. Certes, dans une société, il faut une autorité, quel est ou non le titre directorial, mais tout le monde ne peut pas être directeur. D'ailleurs, quelle que soit la position hiérarchique, l'important n'est pas le titre, mais le service. Et pour éviter que quiconque ne se prenne trop au sérieux, le Seigneur a dit à ses disciples que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Luc, chapitre 22, verset 26. Tout le monde ne peut pas être fondateur de mission, professeur d'école biblique ou prédicateur. L'important est d'être à la place où Dieu veut que nous le servions, d'être à sa disposition. Spurgeon fut un grand prédicateur de l'Évangile en Angleterre au siècle dernier. Par son ministère, des milliers de personnes sont parvenues à la foi en Jésus-Christ. Mais qui a mieux servi le Seigneur ? Spurgeon ou celui qui a fait connaître l'Évangile à Spurgeon ? Pour son service, le Seigneur a autant besoin de prédicateurs que de secrétaires, de cuisinières, de femmes de ménage ou de retraités. Les tâches les plus humbles ont du prix à ses yeux. Nous formons tous un seul corps. Nous avons tous besoin les uns des autres et le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Et pour qu'aucun prédicateur ne tire fierté de sa prédication, l'Écriture déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains, chapitre 10, verset 15. Il n'est pas dit qu'elle est belle la prestance, qu'elles sont belles les paroles, mais qu'ils sont beaux les pieds. Voilà qui nous incite à la modestie. L'Écriture, qui nous dit par ailleurs que nul ne peut servir de maître, nous invite à servir le Seigneur et lui seul, fidèlement, de tout notre cœur, d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, en toute humilité et avec joie. Elle ajoute, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » De Timothée, chapitre 2, verset 24. Pas de querelles entre les serviteurs, bien sûr, mais pas de querelles non plus avec ceux que nous cherchons à convaincre. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande de repousser les discussions folles et inutiles, les disputes de mots, les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, toutes choses qui justement font naître des querelles. Il est à remarquer que ces conseils s'adressaient à Timothée, jeune serviteur de Dieu et compagnon de travail de l'apôtre. Dans l'enthousiasme de la jeunesse, certains pourraient se laisser tenter par la discussion en espérant que de la discussion jaillira la lumière, mais c'est justement l'écueil à éviter. Le serviteur du Seigneur, selon le modèle de l'écriture, doit être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. De Timothée, chapitre 2, versets 24 et 25. Une autre qualité du serviteur est de se faire toutes à tous, comme le déclarait l'apôtre Paul. En Corinthien, chapitre 9, verset 22. de s'adapter à chaque cas, autrement dit, de savoir communiquer. Jésus n'a pas employé avec Nicodème le même langage qu'avec le jeune homme riche ou la femme samaritaine, mais dans tous ses entretiens, il a su apporter les paroles appropriées, le message essentiel qui convenait à chaque cas. Puissions-nous suivre son exemple, car notre message n'aura d'impact que dans la mesure où il répondra aux attentes, aux préoccupations de nos interlocuteurs. Que le Seigneur nous apprenne donc à communiquer avec nos semblables et à leur dispenser droitement sa parole, la parole de vérité qui seule peut répondre aux besoins de tous les hommes sans distinction de race, de culture ou de confessions. Un ancien ministre de la République française a fait un jour cette navrante constatation, je cite, « Toute une jeunesse désemparée cherche à nouveau Jésus dans la pop-musique, faute de le trouver dans une église où l'on parle de plus en plus des hommes et de moins en moins de Dieu. » Fin de citation. Jeune homme, jeune fille, c'est dans la Bible que vous trouverez Jésus-Christ. Ne perdez pas votre temps à le chercher ailleurs. Pour décrire le profil du serviteur, nous avons surtout laissé s'exprimer les Écritures. Un texte biblique approprié vaut en effet mieux que de longues phrases et aucune explication ne peut mieux que la parole inspirée de Dieu enseigner, convaincre et corriger pour que le serviteur soit propre au service que le Seigneur veut lui confier. Mais pour être serviteur du Seigneur, il faut avant tout être son disciple. Et nul ne peut être disciple du Seigneur avant d'être passé par ce que l'Écriture appelle la nouvelle naissance. Jésus l'a clairement expliqué à Nicodème, ce pharisien, chef des Juifs, qui était venu s'entretenir avec lui de nuit. Le titre de docteur de la loi ne suffisait pas à faire de Nicodème un serviteur de Dieu. Il lui fallait avant tout naître de nouveau, c'est-à-dire naître à la vie divine. Et comment cela peut-il se faire ? Tout simplement en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Avant de conclure, je vous invite à vous placer devant le Seigneur et à l'accepter comme sauveur. Né à la vie divine par la foi en Jésus-Christ, vous pourrez alors être son disciple. Comme disciple, nous sommes exhortés à demeurer dans sa parole et à nous aimer les uns les autres. Ce sont là deux signes qui permettent de reconnaître les vrais disciples de Jésus-Christ. À ce propos, certains ne voient en Jésus que celui qui a dit « Aimez-vous les uns les autres » Jean chapitre 13 verset 34. Ils en concluent que le Christ était un excellent moraliste. Mais à qui Jésus a-t-il dit « Aimez-vous les uns les autres » ? À ses disciples et non pas à n'importe qui. Aux autres, il a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle » Marc chapitre 1 verset 15. Mais cette invitation à la repentance dérange la conscience humaine alors que le message d'amour flatte sa sensibilité. Cependant, il est impossible d'aimer les autres avant d'avoir reçu en soi l'esprit de celui qui a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et cet esprit nous est donné lorsque nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Puissiez-vous être nombreux à suivre ce parcours enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, témoins de sa grâce, ministres de son alliance, ambassadeurs de la réconciliation et dans tous les cas bons et fidèles serviteurs auxquels le Seigneur pourra dire un jour « C'est bien, entre dans la joie de ton maître » Matthieu chapitre 25 verset 23 « C'est là notre vœu, chers auditeurs, et que Dieu vous bénisse. » Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage